Quand on a une neuropathie, on a un syndrome de Roger. C'est ça, d'accord? Alors, c'est une atteinte du système nerveux péritérique. Vous savez que le système nerveux péritérique ça va de ses racines, hein? Les racines sortent de la voile épinière. Vous avez la racine antérieure qui est motrice, la racine postérieure qui est sanguine, qui vont se rassembler pour former soit les plexus, alors vous avez le plexus radial, le plexus envers, sapré, qui vont donner les trangs nerveux pour les monstres et l'amoratages, d'accord? L'armédiant, radial, cubital, sciatique, férale, etc. Et vous avez les racines qui vont former carrément des trangs nerveux, surtout les trangs nerveux qui vont vers le thorax et la voile, d'accord? Donc voilà, ça commence le système nerveux péritérique, il commence les racines, les plexus, les trangs nerveux. Maintenant, pour classer les neuropathies et les réflexionales typographiques, ça dépend donc de l'atteinte où elle est, d'accord? Alors, on peut avoir soit les polyradiculomeuropathies, polyradiculomeuropathies, c'est-à-dire plusieurs racines touchées, racines et nerfs touchées. Les polyradiculomeuropathies, on va commencer d'abord avec plusieurs. Par contre, quand il y a plusieurs racines sur les trangs nerveux, les trangs périferiques. Donc, soit on a une polyneuropathie, soit une mononeuropathie, une mononeuropathie unique ou bien multiple, d'accord? Alors, si c'est une polyneuropathie, avant on disait polynévrique, maintenant on parle de polyneuropathie, c'est-à-dire on a plusieurs nerfs qui sont touchés, mais de façon symétrique et synchrone, en même temps, d'accord? C'est-à-dire on va avoir plusieurs trangs nerveux qui sont touchés de façon symétrique et synchrone. Et d'abord les membres inférieurs sont touchés, ensuite les membres visiteurs, d'accord? Et ça, on voit ça quand? Quand on a surtout une atteinte métabolique, une neuropathie, surtout métabolique, surtout la neuropathie diabétique. Et là, en partie diabétique, c'est le diabète qui donne le plus, c'est polyneuropathie, d'accord? Donc c'est une atteinte distale, de plusieurs trangs, de façon symétrique et synchrone. Ça commence par le mot supérieur, ensuite c'est le mot supérieur. Et quand on a une atteinte d'un trangs nerveux, le trangs nerveux, qu'est-ce qu'il contient? Les fibres motrices, les fibres sensitives, d'accord? Et les fibres légitatives, d'accord? Donc on peut avoir des signes moteurs, des signes sensitifs, des signes trophiques. Alors là, les polyneuropathies touchent surtout, elles sont surtout soit sensitives, soit sensitives au mot. D'accord? Mais la plupart du temps sont sensitives. C'est pour ça que les diabétiques se plaignent surtout de troubles sensitives, de neuropathies sensitives. C'est-à-dire qu'ils vous disent, j'ai des fourmillements, des pucotements, on dit en gants et en chaussettes. Le diabétique, il va surtout se plaindre de fourmillements, de pucotements jusque-là. J'ai des sensations de brûlure, de pucotements, de fourmillements jusque-là. Et jusque-là. Vraiment, il décrit en gants et en chaussettes. D'accord? Donc, c'est surtout une... L'héopathie diabétique, elle est surtout sensitives. Mais elle peut être aussi sensitives au mot. Donc ça, c'est les polyneuropathies. Les polyneuropathies. Maintenant, les racines, les plexus, les front nerveux. Et là, c'est le système nerveux citatif. On en a parlé, j'ai parlé du système sympathique, parasympathique. D'accord? Donc, j'ai parlé, j'ai parlé donc des polyneuropathies. Maintenant, vous avez les mononeuropathies. Alors, les mononeuropathies, soit focales, soit multireux. Alors, les mononeuropathies, quand elles touchent un seul nerf. Un seul nerf. J'ai parlé la dernière fois. Alors, on voit ça quand il s'agit surtout de compression de nerfs. Alors, je vous ai parlé la dernière fois du syndrome du canal carpien. On dit qu'il y avait le nerf. Il y avait des nerfs qui passaient par le canal carpien. Par le poignet. Ici, il y a un canal. Et comme c'est un peu étroit, dès qu'il y a quelque chose au niveau de ce canal, ça va comprimer ces nerfs. Et c'est surtout le nerf médian. Alors, là, vous avez le passage des trois nerfs. Le nerf médian, le nerf radial et le cubital. D'accord? Alors, quand il y a quelque chose ici, par exemple, compression sans plékyste, l'œdème, etc. Ça va comprimer ces nerfs. Et ça va donner ce qu'on appelle un syndrome du canal carpien. Et ça, je vous ai dit, ça se voit surtout chez la femme enceinte. Quand la femme est enceinte, elle a des œdèmes un peu partout. Quand l'œdème est là, c'est une région de trois. Donc, ça va comprimer le nerf médian. Alors, au début, ça comprime. Ça ne se voit pas tellement. Après, quand la femme accroche, quelques semaines, des fois quelques mois, des fois même quelques années, elle commence à avoir des fourmillements, des picotements. Surtout la nuit quand elle dort. Vraiment, elle est réveillée par ces douleurs. Parce que c'est des douleurs neuropathiques. Donc, les douleurs neuropathiques, elles sont vraiment insuperables. Donc, elle est réveillée par ces picotements, des fourmillements, etc. Et c'est ça, donc, la mono-neuropathie par compression. D'accord ? Et c'est un seigneur qui est touché. D'accord ? Bon, pas seulement chez la femme enceinte. Par exemple, chez la coiffeuse, qui manipule beaucoup le séchoir. Et toute la journée, elle est là à manipuler le séchoir. Donc, elle est en train d'écraser son air médium. Les hommes qui travaillent avec le martopiqueur. Sans doute aussi, c'est des micro-traumatismes qui vont donc donner ce syndrome du cataparte. Donc là, il s'agit d'une attente d'un certain nombre. On peut avoir une attente de mono-neuropathie multiple. C'est-à-dire, la même chose, mais on va avoir plusieurs premières fois qui s'affichent. Mais de façon, par opposition aux poly-neuropathies, de façon asymétrique et asymétrique. C'est-à-dire, et ça, ça se voit surtout dans les atteintes, alors on appelait ça les mutinévrées. Ça se voit surtout dans les atteintes vasculaires. C'est-à-dire des maladies vasculaires, puis maladies auto-immunes, les vascularies. Les maladies auto-immunes, qu'on appelle les vascularies. Et donc ça, ça donne beaucoup de mutinévrées. Donc les mutinévrées, c'est ta reposition poly-neuropathie. C'est une atteinte de plusieurs points, mais de façon asymétrique et asymétrique. Par exemple, le malade, il commence à faire une atteinte du médium de ce membre. Quelques semaines à quelques mois, etc. Il fait une atteinte du sciatique de ce membre. Après, il va faire, d'accord. Donc c'est une atteinte de plusieurs nerfs, mais de façon asymétrique et asymétrique. Et ça, ça se voit surtout dans les maladies vasculaires, les vasculaires. D'accord. Ensuite. Les poly-radiculo-neuropathies. Donc poly, plusieurs, radiculo-racines, neuro, nerfs. Donc à ce moment-là, on a une atteinte et des racines et des nerfs. Parce que tout à l'heure, c'était une atteinte de trois nerfs en séjour. Maintenant, c'est une atteinte et des racines et des nerfs. Donc, quand on a une atteinte des racines, vous savez que les trois nerfs, ils vont énerver les muscles distors. Les racines énervent les muscles proximaux. Donc, ils éventent les muscles proximaux. Donc, on va avoir une atteinte proximaux distale. Quand on a une atteinte uniquement des trois nerfs, on va avoir une atteinte uniquement distale. C'est un déficit uniquement distale. D'accord. Quand on a une atteinte et des racines et des nerfs, on va avoir une atteinte proximaux distale. D'accord. Alors, on va voir ça, on va détailler, on voit ça dans un syndrome, on a fait un syndrome de pinon barré, où vous avez, c'est une atteinte inflammatoire, autour de l'une, qui va toucher et les racines et les tracts. D'accord. Alors, ça, c'est fait quand on a une atteinte, le nerf, qu'est-ce qu'il est construit de quoi ? Du corps cellulaire et de l'axone. Donc, tout ce que je viens de dire maintenant, pour les radicaux d'europathie, une neuropathie multimédrique, etc., c'est la atteinte de la fibre. Maintenant, on peut avoir une atteinte, une neuropathie, mais par atteinte du corps cellulaire. C'est ce qu'on appelle des neuronopathies. D'accord. Tu peux toucher soit le corps cellulaire du neurone sans bêtise, ou bien le corps cellulaire du neurone motard. D'accord. Alors, si c'est le corps cellulaire du neurone motard, qu'est-ce qu'on va avoir en plus ? Le corps cellulaire du neurone motard. Je vais avoir un syndrome neurogène périphérique. Quand on a une atteinte de neuropathie, toutes les neuropathies, ça se traduit cliniquement par un syndrome neurogène périphérique. N'est-ce pas ? Quand c'est le corps cellulaire, au niveau de la porte intérieure, je vais avoir un plus ? C'est pas si si si. D'accord. C'est ce qu'on appelle syndrome neurogène type qu'on peut faire. D'accord. Alors, le diagnostic positif des neuropathies. Très simple. Vous avez, vous imaginez le filet nerveux. Donc, les troncs nerveux sont constitués de quoi ? Du neurone sensitif, du neurone moteur et des filets végétatiques. D'accord. Donc, on va avoir des troubles sensitifs, des troubles moteurs et des troubles neurovégétatiques. On appelle des troubles trophées. D'accord. Mais, c'est pas toujours avec égalité si vous voulez. Je peux avoir une neuropathie uniquement sensitive. C'est-à-dire, il y a des maladies qui touchent uniquement les filets sensitifs. Il y a des maladies qui touchent uniquement les filets moteurs. Et, il y a des maladies qui touchent les deux. On peut avoir des neuropathies uniquement sensitives. Des neuropathies uniquement motrices. On peut avoir des neuropathies sensitives en motrices. D'accord. Donc, là, les troubles sensitives, je peux avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, des troubles de la sensibilité profonde et tactile. Donc, surtout cette sensation de troubles d'hypoesthésie, de picotement, de fourmillement, une sensation de brûlure, de froideur, des poils malades. Il vous dit, c'est très chocera. Il vous dit, j'ai, on dirait que ma main est congelée tellement. Ça, c'est des douleurs neuropathies. Ou bien, il vous dit, je sens comme si, des brûlures. Comme si, il y avait le feu dans ma main. Donc, ça aussi, c'est des douleurs neuropathies. C'est par atteinte des filets nerfs. D'accord. Et, généralement, c'est en gomme et en chasseur. On peut avoir aussi des troubles de la sensibilité profonde. La sensibilité vibratoire, sens positionnel des noix, etc. Toute la sensibilité profonde a peut-être aussi touchée. Et on peut avoir aussi une atteinte de la sensibilité au chaud et au chaud et à la douleur. C'est-à-dire, la sensibilité superficielle. Toutes les sensibilités peuvent être touchées. Mais ce n'est pas toujours avec égalité. On peut avoir une atteinte de la sensibilité superficielle. On peut avoir une atteinte de la sensibilité superficielle. On peut avoir une atteinte de la sensibilité profonde. Toujours. Donc, ça dépend de la maladie en corps. Les signes moteurs. Les signes moteurs. Alors, les signes moteurs, quand on a une atteinte de neuropathie, quand on a une neuropathie, donc on va avoir un syndrome neurogène périphérique. Le déficit, il est surtout distal. Généralement, il est distal, sauf, sauf, comment ? Si on a une atteinte de racine, d'accord ? Le déficit, il est distal. Dans les polyneuropathies, dans les mononeuropathies, du multinébrite. Mais dans les atteintes, dans les polyradiculoneuropathies, à ce moment-là, le déficit, il est proximement distal. N'oubliez pas. Quand on a une atteinte, à ce moment-là, c'est effectivement une atteinte périphérique, des racines. Mais, comme les racines énervent les muscles proximaux, on va avoir une atteinte proximaux distal. D'accord ? Donc, voilà. Alors, la paralysie, elle est flasque. C'est-à-dire, là, qu'est-ce que c'est pour seulement flasque ? Oui, flasque. Flasque, c'est par opposition à l'hypertonie, c'est l'hypotonie. Flasque, c'est l'hypotonie. D'accord ? En cas d'atteinte pyramidale, on a une hypertonie, extrapyramidale, une hypertonie. Mais en cas d'atteinte périphérique, on a une hypotonie. Donc, on parle d'un paralysie flasque, placidique, malade des flasques qui n'a pas de tonus. D'accord ? Donc, hypotonie. Le déficit peut être estimé. Alors, quand vous avez un déficit, quand vous faites l'examen neurologique, vous trouvez un déficit. Là, il faut le coquer. On fait la cotation. Un muscle est déficitaire à combien ? 0, 1, 2, 3. D'accord ? Comment on fait la cotation ? Alors, vous avez 0. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le malade, il n'a, il ne sait aucun mouvement. Hein ? C'est-à-dire que sa main, comme ça, elle est posée sur la table, comme ça. Vous lui dites de bouger, de pose comme ça, il n'y a rien. Vous ne voyez rien. D'accord ? Ça, c'est 0. Donc, il est complètement paralysé. D'accord ? Si vous lui dites de bouger le pose, il essaye. Vous voyez qu'il y a une contraction, mais sans déplacement. D'accord ? Oui. Oui. Celui qui va sortir ici. D'accord ? Par exemple, vous pouvez toujours, après avoir aimé la pesanteur, c'est-à-dire, comme il est complètement paralysé. C'est sur un plan que vous allez tester ça. D'accord ? Alors, si vous voyez que, il y a un petit mouvement, mais sans déplacement. Ça, c'est 1. Vous mettez 1, le muscle, par exemple, le posant du pose, côté A1. D'accord ? Si vous voyez que, il y a, il bouge, il y a un petit déplacement. Ça, c'est côté A2. D'accord ? Mais toujours sur un plan. D'accord ? Maintenant, s'il peut bouger en ayant éliminé la pesanteur. D'accord ? Là, s'il peut bouger, ça, c'est 3. D'accord ? Mais sans résistance. C'est-à-dire, il peut bouger comme ça, le doigt. Mais s'il ne peut pas résister à votre mouvement. Ça, c'est 3. S'il peut bouger, comme ça, par exemple, le pose, et résister un petit peu. Résister un petit peu. Ça, c'est 4. S'il résiste très bien, ça, c'est 5. 5, c'est le bon mouvement. D'accord ? Voilà comment on fait la cotation. Une cotation des muscles. Il est proximo-distal. On va avoir un déficit moteur dans les neuropathies. On va avoir un déficit moteur dans les neuropathies. Il est proximo-distal. On va avoir une hypotonie. D'accord ? Donc, déficit qu'il faut coter, hypotonie. On va avoir une amniotrophie. L'amiotrophie, elle est aussi, elle suit, elle est aussi distale. Sauf en cas d'atteinte radiculaire, elle va être proximo-distale. Si un nerf ne fonctionne pas bien, automatiquement, les muscles qui l'énervent vont s'attrophiler. D'accord ? Donc, dans le territoire du déficit. Et on va avoir une réponse idiomusculaire normale. Et les réflexions stéotendineuses abolissent. Là, on est dans les neuropathies. C'est-à-dire dans les myopathies, c'est le contraire. Vous avez le muscle qui est malade. Donc, la réponse idiomusculaire est abolie. Les réflexes stéotendineuses sont conservés. Et là, c'est le contraire. Donc, on a le nerf qui est atteint. Donc, le réflexe stéotendineux est diminué ou aboli carré. D'accord ? Alors, on a vu les troubles sensitifs, les troubles moteurs. Vous pouvez avoir des troubles trophiques par atteinte des fibres végétatives. Les troubles trophiques, c'est surtout des atteintes. Alors, vous savez que les fibres végétatives vont énerver tout. On va voir l'œil, je ne sais pas moi, le cœur, les glandes salivaires, l'os, etc. Et ça va se traduire surtout, au cas d'atteinte périphérique, par ce fameux mal perforant plantaire. C'est-à-dire, si vous voyez la plante du pied, vous allez voir carrément une lésion profonde, vraiment carrément une lésion profonde au niveau du pied qui peut s'infecter. Ça va conduire parfois à des amputations, des glandes et des amputations. Le mal perforant plantaire, on peut avoir des atteintes articulaires, un singe, etc. Ça, c'est par atteinte, donc, des fibres neurovégétatives. Alors, en cas de neuropathie, qu'est-ce qu'il faut demander comme examen complémentaire ? Surtout, l'EMG. C'est l'EMG qui permet de trancher. Alors, l'EMG, c'est quoi ? C'est un appareil comme ça. Alors, on va, on met une électrode aiguille ou carrément, maintenant, carrément des patchs, d'accord ? Une électrode, elle se forme des patchs comme ça, d'accord ? Quand on met sur un muscle, j'ai envie, par exemple, d'explorer ce muscle-là, hein ? L'opposant du pouce, ce muscle-là, d'accord ? Donc, je mets mon aiguille ici, ou bien ce patch-là ici, et je vois sur mon écran. D'abord, je fais un objet de détection. De détection, c'est-à-dire, je ne stimule rien. De détection au repos. Dès que je mets l'aiguille, je vois sur mon micro. Normalement, je ne vois rien du tout. Il n'y a pas de mouvement. Je ne vois rien du tout. Sauf s'il y a certaines maladies. Il y a certaines maladies où on a, par exemple, ce qu'on appelle les potentiels de fibrillation, etc. On va voir ça quand on fera des myopathies inflammatoires. Là, dès qu'au repos, normalement, on n'a rien du tout. On n'a pas de potentiel. Mais là, on va avoir des potentiels de fibrillation. Ça, ça fait moins de certaines affections, d'accord ? Normalement, on n'a rien du tout. Après, on demande aux patients de faire le mouvement. Je veux voir l'opposant. Je veux dire, on a l'air de faire l'opposition. L'opposition du pouce, comme ça, de faire ce mouvement. D'accord ? Et là, à ce moment-là, on commence à apparaître des potentiels d'action. Que je vais voir. Donc, je vais voir. Est-ce que, si c'est des potentiels de petite amplitude, de petite amplitude et très riche, c'est-à-dire un tracé très riche, plein, plein, plein de potentiels, mais de petite amplitude. Là, je suis dans le myogène. Tracé riche. Un tracé riche en potentiel d'action. Et c'est un tracé myogène. C'est pour ça qu'on parle de tracé riche. Si j'ai des potentiels d'absolves, c'est-à-dire potentiels apriambiens, potentiels yariens, etc. Ça, c'est un tracé pauvre. Et ça, ça signe de neurogène. D'accord ? Est-ce que j'avais pas trop ? Pour l'EMG, tracé riche, tracé myogène, tracé pauvre, tracé neurogène. Donc là, je m'attends à avoir un tracé, un tracé, voilà, neurogène, donc pauvre, pauvre en potentiel d'action. D'accord ? Après, je fais un stimulo-detection. C'est quoi la stimulo-detection ? C'est-à-dire, je stimule, je stimule avec l'électricité, si vous voulez, un point. Après, je stimule un autre point. Et je calcule la vitesse de conduction de l'influx nerveux. D'accord ? La vitesse, c'est quoi ? En mètre par seconde. C'est cette distance sur, je vois sur mon tracé, sur le temps qu'a parcouru l'influx de ce point à ce point. D'accord ? Je stimule ici. Il va parcourir jusqu'à ce point, suite jusqu'à ce point. Je calcule cette distance sur le temps qu'a mis l'influx pour parcourir. Et je vais avoir ma vitesse. Cette vitesse de conduction, elle est de l'ordre de 30 à 50 mètres par seconde. Si elle est normale, ça veut dire qu'on a une atteinte. Vous savez qu'il y a des fibres qui sont myélinisées et il y a des fibres qui sont amylinées. Les fibres myélinisées conduisent plus vite l'influx nerveux, bien sûr. Parce que l'influx nerveux, il va venir, il va sauter d'un nœud de rangier à un autre. Donc l'influx va aller très vite. D'accord ? Donc, si vous avez une vitesse de conduction diminuée, ça veut dire qu'on est devant une maladie démyélinisante. C'est-à-dire que la myéline, elle est détruite. Donc, c'est pour ça que la vitesse a chuté. D'accord ? C'est pour ça. Alors, quel est l'intérêt de l'EMG dans les neuropathies ? D'abord, il nous confirme que c'est un syndrome myrogène. Quand j'ai un déficit, tracez pauvre, je suis dans le myrogène, tracez riche. Donc, il confirme que c'est un syndrome myrogène. Et il me confirme si c'est une atteinte, si c'est les nerfs myélinés qui sont touchés ou bien les nerfs non myélinés. D'accord ? Et donc, je suis orientée vers telle maladie, vers telle neuropathie ou telle neuropathie. D'accord ? Voilà l'intérêt, donc, de l'EMG. La portion lombaire, on la demande parfois surtout à la recherche d'une éthiologie. Et on peut faire une biopsie nerveuse. Donc, qu'est-ce qu'on fait une biopsie nerveuse ? Dans les neuropathies héréditaires. Héréditaires. Pourquoi ? Parce que c'est dans les neuropathies héréditaires qu'on a des formes myéliniques et des formes non myéliniques. D'accord ? Donc, quand on fait une biopsie d'un nerf, on va voir, vous allez voir, un aspect, ce qu'on appelle un aspect en grippe d'honneur. Alors, je vais vous détailler tout à l'heure. Alors, voilà le mal performant. D'accord ? Ça peut, si le malade ne sent pas, surtout quand il s'agit des neuropathies diabétiques, etc. Il y a une fibre sans outil. Surtout que le malade, il ne sent même pas la douleur. Il a des lésions, il ne sent même pas la douleur. Des fois, cette lésion, elle progresse et elle va s'infecter. Et ça, c'est un produit à la bonne graine. Et donc, on s'en fait pas ça. C'est pour ça que les diabétiques, la plupart, on les perd dans l'heure. Alors, il y a un peu de ça. Alors, des éthiologies. Des éthiologies, on va commencer par les neuropathies inflammatoires. Les neuropathies inflammatoires, elles sont représentées surtout par ce syndrome du Guinan-Barré. Le syndrome du Guinan-Barré, c'est une atteinte auto-immune. C'est une maladie auto-immune inflammatoire. Et l'atteinte est aiguë. C'est-à-dire, tout d'un coup, le malade, il va faire un déficit moteur. Alors, c'est une polyradiculoneuropathie. Le Guinan-Barré. Là, c'est une atteinte inflammatoire auto-immune et ça touche et les troncs nerveux et les racines. Alors, ça commence par, de façon aiguë, par un déficit des membres inférieurs. Ça va toucher les muscles distaux et ça remonte aux muscles proximaux. Après, c'est les membres supérieurs. Les muscles distaux et les muscles proximaux. D'accord ? Le malade, au bout de 15 jours, il est complètement paralysé. Les quatre membres. D'accord ? La gravité de cette maladie, ce n'est pas toujours le cas. C'est l'atteinte des muscles respiratoires. Et là, ça peut conduire au décès. C'est pour ça que c'est une urgence. Ça peut être une urgence. Des malades qui font le Guinan-Barré, il faut les hospitaliser dans un service d'urgence. Parce qu'ils peuvent faire, ils peuvent, ce n'est pas toujours le cas, mais ils peuvent faire une atteinte des muscles respiratoires. Donc, il faut toujours les surveiller jusqu'au 20e jour comme ça. Là, on est au front. Au 15e jour, on est en face du plateau. Après, le malade, il va récupérer. Et là, l'atteinte, elle était ascendante. La récupération, elle est descendante. C'est-à-dire, il va récupérer ses muscles des membres supérieurs. Après, progressivement, les membres inférieurs. Donc, ils sont à surveiller à un moment donné. Il faut qu'ils soient hospitalisés. Parce qu'on a peur qu'ils fassent un problème respiratoire. Et ils peuvent carrément décéder. D'accord ? Donc là, passé la phase de plateau, le malade, il va récupérer de façon décentreur. Et ça, ça se fait, cette atteinte, elle se fait normalement en un mois. Si ça, on parle de polyradiculoneuropathie aiguë. Entre l'atteinte et la récupération, maximum trois mois, et ça y est. Le malade, il récupère complètement. Mais si le malade ne récupère pas au-delà de trois mois, là, c'est plus une neuropathie aiguë. C'est une polyradiculoneuropathie chronique. C'est une polyradiculoneuropathie chronique. C'est une polyradiculoneuropathie chronique. C'est une polyradiculoneuropathie chronique. D'accord ? Donc ça, donc c'est les neuropathies inflammatoires. Donc, représentées surtout par, c'est polyradiculoneuropathie. Les neuropathies, 40 siècles. Alors, surtout l'alcool. L'alcool, l'alcoolisme chronique, qu'est-ce qu'il va donner ? Donc, une malabsorption de la vitamine B1. Et la vitamine B1, très très importante dans le métabolisme des nerfs. Quand elle manque, ça va donner des paralysies. D'accord ? Des paralysies distales. Enfin, des neuropathies. D'accord ? Avec troubles trophiques. Bien sûr, ce n'est pas une atteinte. Hein ? Les neuropathies. Donc, on a une atteinte distale. C'est le grand neurogenre qui réfère que le malade, il ? Il step. Il marche comme ça. C'est parce qu'il a eu un déficit des muscles distaux, surtout de l'allonge entérobsterne. Et donc, ceux qui font un syndrome neurogène péripérique, donc des neuropathies, ils font un stepage. Il marche comme ça. Voilà. Comme ça. Le stepage. D'accord ? Alors, l'alcoolisme. Vous avez des autres carences. La carence en vitamine B1. Dans une maladie qu'on appelle le péribéré. Le péribéré, ça vient du langage singalais, du Sri Lanka. Alors, péribéré, ça veut dire « je ne peux pas, je ne peux pas ». Avant, il y avait des marins sur des bateaux, dans le XVIIe siècle. On les faisait manger uniquement du riz et décortiqués en plus. C'est-à-dire que le régime manquait de vitamine B1. Et donc, progressivement, ils faisaient des amyotrophies avec des déficits, proximement. Ils faisaient des neuropathies par manque de vitamine B1. Alors, c'est-à-dire, leur supérieur voulait qu'ils travaillent et eux, ils ne pouvaient pas. À cause de ce déficit, ils étaient complètement déficitaires, fatigués, etc. Ils disaient « je ne peux pas, je ne peux pas ». Béribéré. C'est pour ça qu'on a fait ce terme-là, Béribéré, comme… C'est-à-dire, représentant cette malade. Alors, le manque de vitamine B1, il touche et les nerfs, et les muscles, et le cœur. Donc, chez ces malades, on avait des atteintes cardiaques, des polyméropathies, et même des atteintes musculaires. Le Béribéré. Il suffit donc de donner de la vitamine B1 pour qu'on rentre dans l'ordre. Vitamine B1. Vitamine B1. Vitamine B1. Alors, avant, on disait vitamine B1. En fait, c'est la vitamine B3. On voit dans une maladie qu'on appelle la pelagre. Alors, la pelagre, c'est une maladie ancienne aussi, par manque de vitamine B3, et qui touche et la peau, ça donne des dermatoses, surtout en périphérie, au niveau du thorax, qui touche aussi, ça donne des diarrhées et même une démence. D'accord ? Même chose, il suffit de donner de la vitamine B3 pour qu'on rentre dans l'ordre. Donc, ça, c'est les neuropathies carentielles. On a vu les inflammatoires, les carentielles, les neuropathies métaboliques, qui sont représentées surtout par le diabète. Alors, le diabète, il donne surtout des neuropathies sans éthique. Donc, des neuropathies en banc et en chasseur. Les fourmillements qui vont en banc et en chasseur. D'accord ? Les suffisants sphènes, elle aussi, on peut donner de l'hémopathie. La porphyrie aiguë intermittente, ça c'est une… je ne sais pas si vous avez fait… l'hématome. Vous n'avez pas vu cette maladie ? Elle est due à une atteinte de l'hème. L'hème, c'est un des constituants de l'hémoglobine. L'hémoglobine, et c'est l'hème qui permet le transport des gaz du sang, surtout l'oxygène. Et donc, si on a un trouble du métabolisme de l'hème, on va avoir une insuffisance, si vous voulez, d'apport d'oxygène au niveau des nerfs. Et donc, les nerfs vont être le siège d'une neuropathie. D'accord ? Qu'on appelle donc la porphyrie aiguë intermittente. L'hypothyroïdie aussi, elle peut donner de neuropathies. D'accord ? Et toutes ces neuropathies carentciennes, bien sûr, il suffit de traiter la porphyse pour que tout rentre dans l'air. L'héropathie toxique. Certains médicaments peuvent nous donner donc des neuropathies, comme les anti-cancéreux, les anti-tuberculeux, certains antibiotiques, les anti-viraux, la myodermite, tout ça. Donc, c'est des médicaments qui, pris pendant l'enfant, bien sûr, de façon chronique, peuvent nous donner aussi des neuropathies. Les agents professionnels, les neuropathies toxiques professionnelles, les gens qui travaillent dans des usines, aplomb, l'acrylamide, l'arsenic, etc. Tous ces produits-là peuvent donner aussi des neuropathies. D'accord ? Les causes hématologiques, on avait fait les mâtes. Les leucémies, les syndromies collitératives, Thaler, Wawenstrand, etc. Les lymphomes, dysclomiques, tout ça, toutes ces maladies-là. Alors, on peut se compliquer, donc, de neuropathies. Les causes infectieuses, le sida, l'hystérie, le zona. D'accord ? Alors, le zona. Maintenant, on voit le zona de façon assez fréquente sur les sujets démunis, pardon, sujets dont l'immunité a jeté. D'accord ? Les sujets âgés, quand l'immunité est basse, etc. Donc, ça peut donner un zona, et le zona, c'est la tête d'un nerf. C'est la tête d'un nerf. Alors, le zona, il touche surtout les fibres sensitives. Sensitives, ça va donner des douziants neuropathiques à force. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le virus, il se localise au niveau des ganglions H&D. Et le ganglion H&D, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le corps cellulaire, la fibre sensitive, hein ? Et le zona, le sang virus, il touche donc cette fibre-là. Et on va avoir des troubles, des douleurs neuropathiques très, très importantes. Alors, vous avez le malade qui a, par exemple, si le zona a touché les nerfs thoraciques ici, vous allez voir une dermatose, hein ? Une atteinte de la peau. Mais en plus, le maladie se plaît de douleurs atroces. Atroces, des douleurs en type de brûlure, picotement, etc. C'est des douleurs neuropathiques parce que le virus, il est localisé. Il s'est localisé au niveau, il touche la racine sensitive au niveau des douleurs H&D. Les autres causes inflammatoires, les maladies auto-immunes, la plupart des maladies auto-immunes, la panarthrite mouheuse, la polyarthrite mouheuse, le lupus érectématique, etc. peuvent se compliquer aussi de neuropathie périférique. Les neuropathies paranéoplasiques, certains cancers aussi, les cancers branchiques à petites cellules, les lymphomes, peuvent se compliquer aussi de neuropathie. Vous voyez que pratiquement toutes les maladies peuvent se compliquer de neuropathie. Métaboliques, inflammatoires, carentielles, etc. Et enfin, on va parler, on termine par des neuropathies héréditaires. D'accord ? Héréditaires, là, il n'y a pas de traitement. On ne peut rien faire. D'accord ? Alors, neuropathies héréditaires, elles sont représentées. Il y en a beaucoup, mais on va parler seulement de celle-là parce que c'est la plus fréquente. Ce qu'on appelle le Charcot-Marie-Toth. Le Charcot-Marie-Toth, c'est la plus fréquente. Alors, Charcot-Marie, il commence vers la première, deuxième décennie de la vie. C'est-à-dire à partir de 15 ans, 20 ans, 25 ans, etc. Ça commence. Alors, c'est une, c'est une amyotrophie avec un déficit. Bien sûr, c'est une neuropathie, donc, distante. Déficit et amyotrophie distante. D'accord ? Alors, avec des troubles malformatifs. Alors, je vous ai dit que la plupart des maladies héréditaires s'accompagnent d'un syndrome malformatif. D'accord ? De malformations au sol. La plupart des maladies héréditaires, on a, par exemple, du scoliose, du syphose, un tout, du orin. D'accord ? Voilà. Alors, ça commence comment ? C'est une neuropathie qui commence surtout au niveau du monde supérieur. Ça commence par une amyotrophie. Alors, avec le Charcot-Marie, il y a un décalage entre le déficit et l'amyotrophie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une amyotrophie très importante, mais le malade, le déficit est moins important. D'accord ? Il y a un déficit. Mais le malade, il reste quand même autant pendant longtemps. Contrairement à la myopathie où, dès qu'il y a amyotrophie, il y a un déficit très important. D'accord ? Là, dans cette maladie-là, dans le Charcot-Marie, vous avez une amyotrophie, elle est très importante. Le déficit n'est pas proportionnel à l'amyotrophie. Voilà. D'accord ? Donc, ça commence par une amyotrophie de la main. Alors, au début, on a un amyotrophie, des muscles de la pomme, des imminences thénariques et hypothénales. qui fait que la main, elle devient plate. Il n'y a plus cette proéminence. D'accord ? La main, elle devient plate. Et le pousse, il se place, il n'y a plus l'opposition du pousse. Il se place au même niveau que les autres doigts. Et ça, ça vous rappelle quelle main ? La main de singe. La main de singe, elle est semblable à votre main. Mais, le singe ne fait pas ça. Il s'impose comme ça. Et il a un aplatissement de la main. Même s'il a une scie stuporose, mais elle est plate. Donc, au début, on a une amyotrophie des muscles des imminences avec perte de l'opposition du pousse. Ce n'est comme ça. Et ça nous donne la main de singe. Après, on commence à avoir un déficit des muscles et des interosseurs. Et donc, ça nous donne comme ça la main en griffe. On appelle ça aussi la main de la rangue du chêne. Bon, au début, c'est vraiment pas grave. Ça commence par un moment dans l'intérieur. Bon, on a la main en griffe ou la main de la rangue du chêne. D'accord ? Bon, au début, c'est les membres inférieurs. Les membres inférieurs, ça commence par les muscles du pied. Je continue d'abord. Je continue avec mon friculeur. Donc, on a la main de rangue du chêne. Après, cette amyotrophie, elle va toucher jusqu'au tiers inférieur de l'avant-bras. C'est tout. Et elle s'arrête là. On dit en manchette. C'est une amyotrophie en manchette. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme quelqu'un qui a une chemise et qui a retroussé comme ça la chemise. D'accord ? Donc, vous avez une amyotrophie de la main qui monte jusqu'ici et ça s'arrête. Après, là, il n'y a pas d'amyotrophie. On dit amyotrophie en manchette. D'accord ? Voilà comment on se fait. Pour le membre inférieur, ça commence par les muscles du pied et ça va carrément déformer le pied. Ensuite, ça remonte, ça remonte jusqu'au tiers inférieur de la crise. Ici, on dit en jarretière. En jarretière. Vous connaissez ce que c'est que les jarretières ? Avant, il n'y avait pas les bas à colons. Il y avait les bas qui s'arrêtaient ici. On les attachait avec les jarretières. C'est pour ça qu'on a comparé ça à l'amyotrophie en jarretière. Ça s'arrête là au tiers inférieur de la crise. Après, tout ça, c'est un muscle normal. C'est un muscle normal. Mais jusque-là, du bas jusque-là, il y a une amyotrophie jusqu'au tiers inférieur de la crise, amyotrophie jusqu'au tiers de l'avant. Voilà ce qu'il fait. Donc avec un déficit. Mais le déficit, il est, j'allais dire, supportable. C'est-à-dire que le malade, il reste en tenant pendant longtemps. Et le déficit n'est pas propre. Quand vous voyez l'amyotrophie, vous vous dites impossible que le malade peut bouger sans membre. Malgré ça, le malade, il peut bouger, il peut continuer à faire certaines tâches, etc. Donc le déficit dans cette maladie n'est pas proportionnel à l'amyotrophie. C'est l'amyotrophie dans cette maladie-là qui est vraiment flagrant. D'accord ? Voilà donc pour ce qui est, pour ce qui est de la clinique, si vous voulez, du charcot-marine. Donc ça commence par le nombre inférieur. Deux ans à cinq ans après, ça touche le manque de sucreur. C'est une maladie qui va heureusement, qui va longuement. Une maladie, il reste longtemps, autant. D'accord ? Pour une maladie, quand même, l'héréditaire, c'est une maladie qui est, c'est-à-dire, une maladie qui n'est pas encore reconnante. Le décès, il est pratiquement comparable à celui d'un sujet de l'ombre. Alors, l'OMG, bien-sûr, comme t'en dit, syndrome neurogène périferique, il n'y a pas que... C'est une maladie où vous avez, qui est surtout motrice, le charcot-marine. Elle est surtout motrice. D'accord ? C'est pour ça que je vous l'ai dit au début, les neuropathies, elles peuvent être sensitives, elles peuvent être motrices, elles peuvent être sensitive ou motrices. Par exemple, la neuropathie diabétique, elle est surtout sensitive. La neuropathie héréditaire type charcot-marine, elle est surtout motrice. Surtout de déficit avec la myocrophie. D'accord ? Mais, bien-sûr, il y a une abolition du réflexe, c'est le syndrome neurogène classique. Alors, pour confirmer cette maladie, vous avez l'OMG. L'OMG, c'est un tracé... Tracé du charcot-marine, c'est un tracé... ...pourg. D'accord ? On est dans le... On est dans le... Le syndrome neurogène périferique. En plus, dans le charcot-marine, on a... Le charcot-marine, il y a deux types. Le CNT1, charcot-marine 1, et le charcot-marine 2. Le charcot-marine 1, ça touche les fibres myélinisées. Le 2, ça touche les fibres non-myélinisées. D'accord ? Il y a deux types. Donc, quand ça touche les fibres myélinisées, je vais trouver une vitesse de conduction diminuée. Les fibres myélinisées sont touchées. Donc, la myélite, elle est partie. Donc, la vitesse, elle va être diminuée. D'accord ? Donc, vitesse de conduction diminuée. Dans les formes axonales, vous avez une vitesse qui reste normale. D'accord ? Et on fait la biopsie. La biopsie nerveuse. La biopsie, on ne va pas la faire dans toutes les neuropathies. On fait ça dans les neuropathies hérédétaires. D'accord ? Je vous ai dit qu'il y avait les CMT1 et CMT2. Donc, CMT1, charcot-marine 1, il y a une démyélinisation. Alors, démyélinisation, c'est-à-dire la myéline, elle va être détruite. Ensuite, elle essaie de se reconstituer. Ensuite, elle est encore détruite. Elle essaie de reconstituer. Ça fait une espèce de bulbe d'oignon. Quand vous coupez l'oignon, il y a plusieurs lamelles. D'accord ? Et là, c'est cet aspect-là qu'on voit au microscope. Un microscope, il est dû à la démyélinisation, reméélinisation, démyélinisation. C'est-à-dire, démyélinisation, après, la myéline essaye de régénérer. Ça fait une couche. Ensuite, il y a démyélinisation d'une autre couche, etc. Et quand on fait la biopsie, on voit sur le microscope, on voit cette espèce de bulbe d'oignon, qui nous rappelle donc le bulbe d'oignon. Et ça confirme que c'est un CMT1. D'accord ? Je crois que c'est terminé. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions à toi ?